bienvenue sur il est le crochet alors ici maintenant donc la troisième vidéo pour le freeform chacune vous m'avez envoyé pour ceux qui souhaitaient la deuxième partie agrémenté tout autour donc moi je vous fais voir ce que j'ai fait donc on était parti sur les boucles et puis après je vous avais dit vous continuez un peu sur le côté donc ça c'est ma version à moi vous avez remarqué que là on est resté sur des motifs qui sont plats sur la même continuité du freeform or on peut très bien et certaines de vous l'ont fait faire du relief alors pour ça n'hésitez pas à revoir je vous mets le lien ici les formes que l'on peut faire un qui sont pas titrés mais presque comme au freeform et certaines voilà n'hésitez pas à aller voir on va prendre un côté alors pour la vidéo j'ai rajouté du blanc parce que sur le noir vous auriez pas vu grand chose donc du coup j'ai rajouté du blanc alors ce qu'on va faire quelque chose de très simple on va commencer à faire un petit peu du relief mais toujours dans la simplicité pour ce soit accessible à tout le monde donc là vous êtes sur des mailles un simple maille que l'on a fait rappelez vous des fois dans mes vidéos je vous parle du brin avant et du brin arrière donc c'est ce qu'on va travailler c'est à dire que le brin avant c'est en fait celui là et le brin arrière c'est celui qui est complètement derrière donc vous savez qu'on a deux brins avant arrière donc là on va travailler avec celui de devant tout simplement donc celui de devant on va faire des demi brides ici donc sur ma première maille je vais alors je prépare bien sûr ma demi bride et je vais rentrer sur le brin avant vous voyez pas sur la maille entière juste sur le brin avant je ressors et je fais tout simplement ma demi bride classique quand on regarde bien vous voyez j'ai utilisé que le brin avant et là c'est pareil on va utiliser que celui là là et on voit c'est vrai que c'est rare quand on utilise les brins avant et arrière mais moi j'aime beaucoup donc on va faire des demi brides sur les brins avant tout simplement je vous refais voir alors je vous refais voir quand même bien comme il faut sur un gros tien grosse maille normalement donc quand on pique un on pique les deux vous voyez les deux ici on en a je vais essayer d'écarter mais avec le coton voilà ici un et le deuxième derrière or nous on prend pas la maille on prend juste le brin de devant c'est qui devant nous c'est logique donc vous prenez un côté de votre free forme 1 et vous faites des demi brides si vous avez envie 1 je vous je ne vous force pas et on va commencer comme je vous disais à faire un un petit peu de relief alors le relief peut se faire aussi avec la matière là voyez j'ai du coton mais admettons je peux prendre une grosse laine et automatiquement ça va faire du relief parce qu'elle va être beaucoup plus grosse enfin sans ça on va faut s'amuser à mélanger aussi un petit peu les les matières allez je laisse comme ça on va donc quand vous avez fini voilà un petit rang de demi brides vous me faites une maille en l'air bien sûr pour tourner et là on va utiliser en fin de compte 1 alors je vais vous faire voir je rezoom encore un petit peu plus voilà là vous vous rendez compte 1 quand je tire un voyez on a utilisé donc le brin qui était devant nous voilà ça on va pouvoir en fait le plier et encore vous voyez de temps en temps j'ai pris j'ai pris sans le faire exprès voilà et là on va plier tout simplement et vous vous apercevez que ce qui ressort là ben ce sont c'est le brin arrière qu'on n'a pas utilisé voilà et qui maintenant devient on va dire le brin avant parce qu'on est devant lui maintenant voilà et on va utiliser celui là cette cette partie là tout simplement donc je suis ici hop voilà vous allez plier parce que ça aide un petit peu voyez on plie voilà on plie et là on va faire un des bride donc vous prenez le brin qui vous reste bien sûr et vous faites une bride vous allez voyez au petit brin suivant et là on va faire des bris de tout le long vous le voyez là quand je tire un voyez il est là c'est il est tout seul maintenant donc c'est un peu plus facile à repérer alors là moi j'ai cafouillé un tout petit peu parce que du coup sans faire exprès je l'avais je l'avais pris voilà je triche un petit peu je vais pas vous refaire toute la vidéo 1 c'est pas là pour ça hop voilà donc mis à part ces deux petites exceptions voyez quand je plie on voit bien très bien voilà mais n'hésitez pas des fois à pousser à plier vos créations pour arriver à piquer là où vous avez envie alors des fois quand on voit des des freeform magnifique on se dit mon dieu ça doit être compliqué j'y arriverai jamais mais au final c'est pas si compliqué c'est juste avoir quelques techniques un quelques astuces mais ça vous en trouvez sur le net moi je vous donne quelques bases mais parce qu'à la base c'est pas compliqué plus on connaît de techniques et de points et de forme plus vous allez avoir la liberté de créer et de construire comme vous avez envie voilà donc là vous voyez je n'ai plus de maille à disposition j'ai utilisé le brin arrière et là j'ai utilisé le brin avant et regardez voilà alors attention à ne pas confondre je n'ai pas utilisé de bris de relief savez que j'adore ça j'en ai beaucoup dans mes créations là c'est vraiment les brins que j'ai utilisé un bris de relief ça se serait accroché aux bris de la route de m'hybride c'est pas le cas voilà alors quand c'est du relief soit vous avez le choix de dire j'écarte fait j'écrase ici j'écrase ça va me donner un style donc un genre de petit rebord je passe et j'espère que vous le voyez assez bien voilà un peu voyez de laisser un rebord ici ou de dire je l'écrase quand même un petit peu et ça me fait comme si c'était deux escaliers ça ce sera à vous de voir ensuite vous pouvez très bien par exemple ici jongler avec une autre couleur vous allez voir on va on va s'amuser un petit peu faire ressortir donc ici rappelez vous ma petite technique voilà on fait ça pour pas avoir de nœud rien en plein milieu de notre maille ça fait quand même moins joli hop je prends mon marron que je viens de mettre et là je fais juste un petit nœud pour ça tienne voilà il ya un matin ça ressort les mains donc là j'ai changé de couleur si je coupe pas le blanc il va m'embêter après voilà et je me dis ben là ça j'aurais envie que ce soit un petit peu marron donc tout simplement vous allez voir on va jouer avec les petits bouts qui me gênent déjà on remet en place la boucle donc cette boucle en fin de compte quelque part je voudrais la voir ici donc ce que je vais faire je vais la déplacer je rentre dans ma maille ici je vais attraper tout simplement ma boucle et je la ramène c'est pas tout à fait une maille coulée voyez c'est juste la ramener là c'était fermé maintenant ici ce sera fermé aussi un petit peu voilà et là je me dis je vais faire juste une maille en l'air et je veux que ça juste le petit rebord soit soit marron mais sans forcément créer une orange supplémentaire parce que sinon on verra plus celui là donc on va faire juste avec les mailles coulées pensez y à la maille coulée c'est sympa ça c'est pas que pour se déplacer aussi ça peut faire juste pour le décor si je prends de la maille blanche ça c'est le coton c'est chouette le coton mais alors hop voilà donc ce que je fais je vais en fin de compte faire que des mailles coulées on va voir ce que ça donne ensemble comme je vous dis je ne prévois jamais ce que je fais là on le fait vraiment ensemble si c'est pas beau pas grave on enlève si c'est beau bon on est contente voilà donc vous voyez juste on se déplace et en même temps on met de la couleur ces deux petits bouts je vais les couper parce qu'ils commencent vraiment à m'énerver non mais voilà vous voyez on se déplace et après là si on veut voilà on se déplace comme on a envie quitte à venir ici vous voyez hop on peut continuer sur notre lancée tout à l'heure j'avais je m'étais arrêtée je n'avais pas continué les demi-brides ben on continue vous voyez le freeform c'est ça faut vraiment laisser faire je suis là mais tiens j'avais et bien on continue hop c'est pas en soi c'est pas gênant vous voyez là j'avais fait le petit nœud du coup ah il est là voilà et hop voilà alors qu'est ce que ça donne là j'ai mon rebord et vous voyez ce qui est plutôt sympa c'est que ici on à la fois on a regardez on a le petit rebord blanc tout léger et j'ai mon marron juste à côté et j'ai toujours mon rebord supplémentaire là on le veut plus grand vous faites les doubles brides donc vous voyez qu'avec en deux ouais même pas deux minutes chrono on a fait quelque chose de sympa voyez là on a fait des grosses formes et vous voyez qu'on peut très bien décorer son freeform avec des traits en rajoutant des petites choses par ci par là voilà ici je peux mettre que du noir vous voyez donc ces petits rebords les mailles coulées pincez-y aussi donc là on a fait voilà on a fait un petit relief ici alors là vous pouvez mettre un rebord aussi ce sera à vous de voir et on peut très bien le laisser comme ça voilà j'avais dit que voilà pour celui ci voilà donc moi j'ai coupé le marron parce que j'ai décidé que cette partie là j'allais la laisser ainsi c'est à dire ce petit rebord qui se balade me plaît voilà que fait on maintenant avec notre freeform nous avons deux possibilités soit comme il est là donc le vôtre il vous plaît tel qu'il est et dans ce cas là on s'arrête et vous pouvez après le coudre soit sur un tee shirt un pull qui a un défaut ou par décoration sur un sac au milieu sur le côté comme vous avez envie ou se dire je le mets de côté je vais en faire d'autres tout plein et après je vais faire comme un puzzle les accorder aux uns les autres ou se dire non moi j'ai envie encore et le freeform n'a pas de limite c'est à dire que vous pouvez prendre ici encore la grandir prendre là rajouter là encore 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 et qui soit énorme et on rajoute on rajoute on enlève le coton on prend de la laine on prend genre de plume vous savez ou de la chenille du tissu je mets des bouts de éclatez vous alors je vais vous laisser comme je vous disais un tout petit peu plus à chaque fois travailler toute seule puisque c'est quand même le but c'est pas toujours que je vous montre tout donc ça je vais vous laisser faire c'est à dire que soit vous vous arrêtez et vous m'envoyez la photo définitive de votre freeform que vous gardez tel quel soit vous continuez à le travailler il ya je vous mets ici le lien sur la playlist freeform puiser dans quelques formes et des points simples que je vous ai mis il ya le point astracan qui est assez intéressant peut-être essayer de me l'intégrer voilà donc ce sera à vous de mettre soit un peu plus de relief si vous continuez mettez un peu plus de relief dessus ici sur les côtés comme vous voulez où vous pouvez vous arrêter comme ça voilà on va voir ce que ça donne et puis suite à ça on va voir ce qu'on fait voilà encore un petit peu de surprise allez donc je vous dis à bientôt sur le freeform n'hésitez pas si vous avez des questions à vous maintenant allez c'est parti merci